Chères Morpaziennes, chers Morpaziens, comme à mon habitude depuis maintenant six ans, j'ai souhaité à quelques heures de cette fin d'année vous présenter mes meilleurs voeux pour 2020. Cette année, les règles qui encadrent la période électorale, qui verra procéder au renouvellement de votre conseil municipal les 15 et 22 mars prochains, m'interdisent de profiter de cette occasion pour vous faire part dans le détail de nos réalisations de l'année et des projets que nous menons pour notre ville. Mais pour autant, les élus du conseil municipal continuent leur travail à votre service et lors du dernier conseil municipal du mandat, le 17 décembre dernier, ils ont choisi le projet définitif de reconstruction de notre centre aqualudique intercommunal avec Elancourt. Ils ont également validé le contrat de délégation de services publics de 25 ans, qui encadrera la construction, la gestion et l'entretien de ce nouvel équipement, qui rentrera en service au printemps 2022. Lors de cette même séance, vos élus ont voté le déclassement du terrain de la crèche des Hauts-Boulots, préalable à son déménagement dans les locaux de l'école de la Ville-Parc et à la construction, en lieu et place, d'une résidence-service pour personnes âgées autonomes. Et pour finir, ils ont également défini la méthodologie de concertation publique qui présidera à la reconstruction de la Halle du Marché, dont l'emprise foncière a été sécurisée en interdisant toute construction de logements sur son emplacement dans le plan local d'urbanisme voté en septembre dernier. Comme vous le voyez, la conduite de grands projets structurants pour notre ville prend du temps et il faut parfois plusieurs mandats pour les réaliser et il appartiendra à la future équipe municipale de les poursuivre ou pas. Pour ma part, j'ai été heureux et fier durant ces six années d'agir au quotidien à votre service. Pour moi, l'enfant qui a grandi à Morpa, il y avait là une sorte de consécration me permettant de participer à mon tour à faire grandir notre ville. Morpa demeure une ville jeune et dynamique, mais comme pour toutes les villes, ce ne sont pas leurs élus, quels qu'ils soient, qui leur donnent une âme, une résonance. Alors, en cette fin d'année, c'est à chacun d'entre vous que je pense, à tous ceux qui au quotidien s'investissent pour faire rayonner Morpa. Vous, les responsables et bénévoles de nos associations, véritables poumons qui insufflent tant de vies dans notre commune. Vous, nos commerçants et artisans qui, dans une conjoncture économique parfois difficile, faites preuve d'une énergie salvatrice pour continuer à animer nos quartiers. Vous, les professionnels de l'éducation et de la santé qui permettez à chacun d'entre nous de grandir, de vivre et de bien vieillir à Morpa. Vous, nos habitants talentueux qui valorisaient Morpa en dehors de nos frontières, que ce soit par la pratique d'un sport, d'une activité artistique ou dans la conduite d'une passion. C'est vous tous qui faites Morpa, c'est vous qui en faites la vitalité. C'est vous, par votre fréquentation, par votre action sportive et associative qui ferait le succès de notre centre acoludique. C'est vous, par votre fidélité et votre attrait pour les produits alimentaires de qualité qui permettez au marché de vivre et à la halle de renaître de ses cendres. C'est vous qui faites la richesse de Morpa. Alors, c'est à chacun d'entre vous que je souhaite une belle année 2020, qu'elle vous apporte la réussite dans les projets que vous mènerez, qu'elle vous offre la quiétude nécessaire pour prendre le temps de profiter pleinement de ceux que vous aimez et qu'elle vous conserve l'énergie de continuer à vous préoccuper des autres. Et n'oubliez pas, Morpa, c'est vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...